— Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bonsoir, Pierre Assouline. — Bonsoir. — Content de vous retrouver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 4 ans, nous étions ensemble... — Ici même. — Ici même, pour parler de votre livre « Retour à Séfarade ». Je me souviens que vous étiez donc en pleine recherche de votre nationalité perdue, nationalité espagnole. Alors ma première question, c'est de savoir si c'était une démarche très longue. Donc est-ce que 4 ans après, vous avez réussi votre coup ? — Je crois que je suis record d'Espagne sur ce plan-là, parce que la loi et la proposition du roi datent d'il y a 5 ans. Et je l'ai eue au bout de 5 ans. — Donc la plupart l'ont au bout d'un an ou deux, parfois en urgence, parfois ça traîne. Moi, c'est au bout de 5 ans parce que je reconnais que peut-être que je n'ai pas eu de chance, mais aussi je les ai un peu embêtés. C'est-à-dire qu'ils m'ont beaucoup invité pendant que je faisais mon livre, puis quand mon livre est sorti en français, et puis après en espagnol, en castillan. Et j'ai beaucoup parlé à la télévision, la radio, dans les médias pour leur faire des reproches, pour leur dire quand on tend la main à quelqu'un, on le fait pas attendre pendant des années avec des pesanteurs administratifs qui montrent que la France n'a pas le monopole sur ce plan-là. Ça nous rassure. Mais qui, parfois, m'ont paru, moi qui suis pas parano, un petit peu délibéré. C'est-à-dire que j'ai rencontré des tas de fonctionnaires, parce que j'ai beaucoup été là-bas. J'ai des amis, j'ai été aidé par des ministres de la Justice, par des hauts fonctionnaires. J'ai même reçu une lettre du roi Philippe VI qui m'a écrit pour me dire « Bravo de ce que vous faites. Continuez ». Alors j'avais beau montrer ça, je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas très contents que les séfarades reviennent, comme s'ils allaient revenir en masse, alors qu'il y en a quelques dizaines de milliers, il ne faut pas exagérer, et parmi eux, des gens qui ont été prioritaires, heureusement, par rapport à moi, parce que moi, j'ai déjà un passeport européen. Je n'ai pas besoin d'un passeport, c'est symbolique. Mais pour les Mexicains, les Argentins, les Vénézuéliens qui vivent dans l'insécurité, et pour qui l'espagnol est la langue naturelle, s'installer en Espagne, c'était urgent. Et oui, ils se sont installés en Espagne, urgentement, avec leur passeport européen et espagnol. En tout cas, ce décret royal permettant aux descendants des Juifs séfarades d'expulser d'Espagne en 1492, donc c'était une initiative magnifique, et ça avait donné lieu à ce roman, finalement, assez intéressant, de part... Enfin, c'est un roman, ce n'est pas vraiment un roman, mais... Oui, ce voyage, ce retour en Espagne, qui était un voyage qui nous a beaucoup marqués. Alors aujourd'hui, c'est un autre voyage, Pierre Assouline, que vous nous proposez. C'est un voyage maritime, cette fois, donc le titre de votre roman est sans ambiguïté, le paquebot. Le paquebot, d'ailleurs, j'ai appris que ça venait de l'anglais. Ça vient de Packet Boat. Et Packet Boat, à l'origine, c'est quoi ? C'est au XIXe siècle, il y avait des grands navires marchands qui transportaient des marchandises, essentiellement. Et c'est un Allemand, un transporteur allemand, qui a eu l'idée de dire... Mais c'est dommage, une grande partie de ces énormes bateaux, il n'y a que du charbon, des choses comme ça, pourquoi on ne ferait pas une partie pour des voyageurs ? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'avion. Donc des voyageurs qui ont besoin d'aller très, très loin. Donc ils ont commencé à aménager, fin XIXe siècle, la moitié des bateaux pour transporter des voyageurs. Et progressivement, les armateurs français, anglais, américains ont rivalisé dans le luxe, dans la décoration. Et finalement, à part le transport du courrier, l'essentiel de ces paquebots est devenu, à partir du début du siècle, des paquebots de croisière de luxe. À la fois pour la villégiature, pour certains, et pour d'autres, pour les affaires, pour le travail. Dans mon paquebot dont on va parler, il y a à bord... C'est la croisière inaugurale. Il y a à bord les invités de la compagnie, qui sont des gens très riches. On est en première classe. Mais en deuxième et en troisième, notamment au retour, vous avez tous les fonctionnaires coloniaux qui rentrent en métropole pour les vacances, pour un mois. Les instituteurs, les professeurs, le directeur de l'Institut Pasteur à Hanoï. Donc tous ces gens reviennent en métropole. Et puis vous avez les militaires qui sont en permission, qui reviennent aussi. Donc tout ça, ça fait toute une population où se mêlent la villégiature et les affaires. Alors vous êtes déjà en train de camper le décor un petit peu de cette histoire, qui d'ailleurs est sans doute connue de quelques-uns d'entre vous, puisque le bateau s'appelle Georges Philippard. Alors à ne pas confondre avec Fernand Philippard, pour les Bordelais qui sont ici, puisque moi je fais la confusion avec cet ancien maire de Bordeaux qui a sa rue à quelques mètres d'ici. Donc c'est bien le Georges Philippard. Et nous sommes à l'âge d'or des paquebots. L'âge d'or, c'est l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est l'âge d'or de l'entre-deux-guerres. Donc nous sommes en 1932. Nous partons de Marseille et nous nous dirigeons avec vous, avec les passagers, vers l'extrême-orient. Alors c'est une croisière à la fois romanesque, mais également réelle, puisque... – Totalement réelle. – Totalement réelle, puisque ce qui, pour le Georges Philippard, pour certains d'entre vous, c'est évidemment synonyme de ce grand accident, ce grand naufrage, qui a coûté la vie d'un personnage célèbre, cher à ma profession, puisqu'il s'agit d'Albert Londres, qui, lors du voyage-retour, succombat dans l'incendie du paquebot. Alors je ne crois pas que je suis en train de divulgacher, comme on dit, le roman, puisque l'histoire, on sait que ça va mal finir. Mais d'ailleurs, ça n'a aucune importance, puisque c'est comme une tragédie, c'est une tragédie, mais on passe un peu par tous les États. Alors on part de Marseille, Pierre Assouline, et alors c'est assez mystérieux, puisque le narrateur, qui vous ressemble un petit peu par certains aspects, puisque c'est un bibliophile, semble avoir des motivations particulières de s'embarquer sur le Georges Philippard pour cette croisière inaugurale. Alors on va les découvrir peu à peu. Alors je ne sais pas ce que vous souhaitez dire de sa mission, mais en tout cas, voilà, pourquoi ce personnage est-il le narrateur ? Alors, vous savez, le point de départ, chez moi, pour chaque livre, c'est pareil. C'est la rencontre entre quelque chose, un désir, c'est toujours un désir, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un thème, c'est un désir. Entre un désir très ancien et un désir qui est en prise avec notre temps, l'actualité. Et il faut qu'il y ait une résonance entre les deux. Je ne choisis pas, ça se fait comme ça. Ce qui est très ancien, c'est une obsession pour les huis clos. J'avais écrit Les Invités, qui se passe entièrement dans un appartement à Paris. Lutetia, qui se passe entièrement dans un palace. Zygmarengen, qui se passe entièrement dans un château. Ce sont des huis clos, des vastes huis clos, mais des huis clos quand même. Et depuis longtemps, je m'intéressais aux croisières. Je n'ai jamais fait de croisière parce que je suis assez claustrophobe. On m'a proposé de participer aux croisières du Figaro pour faire des conférences sur mes livres. Ça me tentait, mais la perspective d'être dans une cabine sans hublot et probablement sans balcon. Vous, vous avez peut-être vécu ça, mais moi, j'aurais eu du mal. Oui, vous me déconseillez. Oui, donc, d'accord, j'ai compris, j'ai bien fait de ne pas y aller. Donc, ça me faisait un peu peur. Et je n'ai pas fait de croisière, mais comme tous les écrivains, je vis par procuration. Comme disait Simonon, si je n'avais pas créé Maigret, j'aurais tué quelqu'un. Mais je suis un peu comme ça. Et on est tous un peu comme ça. On vit des vies, d'autres vies que les nôtres, par procuration. Et je pensais un jour raconter une croisière. Mais ça fait des années, des années que je pensais à ça. Et ce que ça a rencontré d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Le souci de l'Europe. Ça fait plusieurs années, moi qui me sens profondément européen, que l'Europe m'inquiète, comme on dit. Parce que je sens monter en elle des tas de nationalisme, des tas de choses qui m'inquiètent. Parce que ce n'est pas que l'histoire se répète, non. C'est qu'elle a des résonances. Et qu'il y a des invariants dans l'histoire qui sont inquiétants. Donc, je pensais à ces deux choses. Et depuis un certain temps, je me disais, je vais faire cette croisière. Mais quel type de paquebot ? Je ne voulais pas un paquebot d'aujourd'hui. Parce que c'est des usines flottantes. Il y a 4000 passagers. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, ça a abîmé Venise. C'est tout ce que je déteste. Non. Je me suis dit, un paquebot dans l'histoire, qui a vraiment existé, avec une vraie croisière. Et puis, un jour, je me suis dit, enfin, c'est ridicule. Pourquoi je cherche ? J'ai un paquebot que je connais très bien. Ayant fait la biographie d'Albert Londres, il y a 30 ans, j'avais conservé le rapport des assurances. Le rapport original. 50 pages d'actylographiées, dans lesquelles il y a toutes les dépositions de tous les témoins, donc des passagers, du personnel, de tout le monde. Sur les causes de l'incendie, c'est ça ? Oui, sur le fonctionnement du bateau. Parce qu'il y a même les rapports de mer du commandant. Donc, c'est tout au long de la traversée. Ce n'est pas que la fin. C'est tout au long. Donc, il y a tout. Il y a même les menus. C'est formidable pour un écrivain. Il y a tout. Et moi, je veux qu'il y ait les noms. Moi, j'adore qu'on se raconte une histoire vraie. J'invente cinq ou six personnages pour les besoins de la dramaturgie. Je les baptise à ma manière. Mais le reste, c'est leur nom. J'ai décidé ça, notamment, dans l'Utesia, la dernière partie. Il y a le retour des déportés. Or, j'avais tous les rapports de la Croix-Rouge aux archives nationales. Donc, je les ai beaucoup utilisés. Et j'avais le nom de tout, nom et prénom, de tous ceux qui sont rentrés des camps par le Lutetia. Et donc, à chaque fois que je parle de l'un ou l'autre, que je cite des choses qu'il a dites, qu'il a faites, j'ai voulu qu'il y ait le nom. Et j'ai reçu beaucoup de lettres après, de familles qui m'ont remercié pour ça, pour le principe. Alors, le paquebot, c'est en effet un huis clos. C'est-à-dire que les passagers sont un peu bloqués. Donc, ils ont évidemment un petit rayon d'action de leur cabine à la salle à manger, de la salle à manger au bastingage, du bastingage au fumoir. Mais enfin, c'est toujours un peu... C'est assez grand, quand même. Voilà, c'est assez grand. Il n'y a qu'à tous un clieu. Et finalement, la personne que vous rencontrez à Marseille, vous allez la revoir en permanence à peu près tous les jours. Si vous vous êtes engueulé avec votre femme au départ, violemment, ça va être dur de rester trois mois en face. Alors, si vous prenez la tête avec un passager, vous êtes sûr de le retrouver à table au moins une fois par jour, c'est délicat. Donc, c'est un apprentissage de la vie en commun. Voilà. Il y a le pont promenade. C'est là que tout le monde va en permanence. Moi, je l'ai rebaptisé le boulevard Arago. C'est fin, je sais. parce que c'est là que tout se passe, tout se raconte. Les femmes se changent trois fois par jour. Enfin, en première. Donc, c'est un spectacle. Je l'ai visualisé au départ comme une série télévisée parce que je regarde beaucoup de séries. Mais finalement, pour moi, c'est une pièce de théâtre. Une croisière, c'est une pièce de théâtre. Si l'entre-soi... Si vous permettez, il y a une petite citation qui dit parfaitement ce que vous êtes en train de dire. page 180. Le Georges Philippard n'échappait pas à la réputation attachée à tout grand paquebot bien né en croisière inaugurale. À la fois réunion mondaine, démonstration de force, villégiature intéressée, chambre déco, boulevard Arago, outil de promotion culturelle pour l'armateur. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Oui, parce que la décoration est superbe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les armateurs rivalisent dans une déco qui est très luxueuse, très chère et qui est l'avant-garde à chaque fois de ce qui se fait de mieux dans leur pays. Ils se considèrent comme les ambassadeurs du bon goût de leur pays. Donc, ils rivalisent. Quelques années après, est arrivé le Normandie. Alors là, le Normandie, c'était le nec plus ultra. Il ne faut pas oublier, on est au printemps 1932. Ça veut dire 20 ans, c'était 20 ans, presque jour pour jour, après le Titanic. Je vous signale d'ailleurs que c'est l'anniversaire de ces jours-ci, c'est l'anniversaire d'une offre. Oui, c'est avril. Ah oui, c'est ça, exactement. Je me demande si ce n'est pas demain ou aujourd'hui. Oui, oui. Et là, dans ma croisière, on est 20 ans pile. 20 ans, c'est très frais. Et on est 25, 30 ans après l'incendie du Bazar de la Charité, qui est très frais dans les mémoires. Et puis, il faut dire aussi que les naufrages, les incendies à bord, c'est relativement courant. Ça paraît extraordinaire aujourd'hui, mais il y en avait régulièrement. Il y avait beaucoup de paquebots, c'est normal, mais même des incendies avec des paquebots qui sont hackés à Saint-Nazaire, au Havre ou à Marseille. Parfois, l'incendie prend alors que le paquebot est toujours là. Alors, sur votre croisière, on est tout de suite un peu inquiet. Tout se passe bien, tout va bien, mais il y a quand même toujours une passagère qui arrive au petit déjeuner en expliquant que sa lampe a grillé, qu'il y a eu un petit court-circuit par-ci, par-là. Alors, d'autres aussi le disent. Voilà, donc vous savez nous inquiéter toutes les 25 pages. Alors, le problème, c'est que ce paquebot qui avait toute la technologie de l'époque, la décoration la plus belle et tout, a été vérifié pour voir si tout allait bien. Il y a eu des problèmes à la vérification. Simplement, M. Georges Philippard qui a donné son nom au paquebot sous la pression de ses employés. Et qui est donc l'armateur. Il est l'armateur. Il est donc président des messageries maritimes, la compagnie. Il est président du comité des armateurs de France et il est président du bureau Veritas qui fait la vérification. Aujourd'hui, il sera en plein dans le conflit d'intérêts. À l'époque, bon, ça a été remarqué par quelques journalistes. Or, dès le départ, on l'a dit, il y a un problème dans le tableau électrique. On va réparer ça. Ils ont réparé ça et une fois qu'ils sont partis, au bout de quelques jours, Mme Valentin, qui voyage seul, qui rejoint son mari à Saigon, elle a dit, je suis désolé, mais maliseuse, au-dessus de mon lit, chaque fois que je l'allume, il y a les étincelles. Alors, on vient lui réparer une fois, deux fois. Et puis, d'autres personnes au petit déjeuner disent, tiens, moi aussi, c'est marrant. C'est bizarre. Puis, on vient, on tripote un interrupteur, il y a quelqu'un, on découvre un bout de papier dans l'interrupteur. Enfin, c'est des trucs un peu bizarres. Bon. Et puis, évidemment, à bord, il y a toujours des ingénieurs qui parlent, qui se parlent entre eux. Qu'est-ce qu'on fait à bord ? On n'arrête pas de parler. Donc, les conversations. Mais, mon narrateur, qui est un peu cassandre sur les bords, lui, il dit, c'est quand même un peu gênant, quoi, de ce genre de problème sur un paquebot pareil. on lui dit, arrêtez, c'est la croisière inaugurale. On est là pour en profiter. Vous êtes, la plupart des gens sont des invités. N'allez pas gâcher en faisant paniquer les gens. Qu'est-ce que c'est qu'un court-circuit ? C'est rien. Mais ça, on arrive à la fin déjà. On anticipe. bien sûr. Alors, je précise que la croisière, vous avez parlé de la longueur de ces croisières, celle qui nous occupe dure déjà 43 jours, je crois, simplement sur le trajet allé. Donc, on imagine, on imagine, c'est le tour du monde, ce n'est pas le tour du monde, mais c'est 80 jours. Ça fait, ça fait, donc c'est vraiment trois mois, trois mois après. Une croisière pareille, c'est plusieurs mois, en principe. Voilà. On n'a plus trop idée, d'ailleurs, de ce que ça représente, sauf lorsqu'on part en voyage, en voyage, comment dirais-je, Il y a des escales. Mais pas toujours. Par exemple, il y a une escale de 24 heures à Djibouti, mais on dit aux passagers, ne descendez pas, Djibouti, c'est un coupe-gorge, donc il ne faut pas y aller. C'est pour acheter des franfreluches, ce n'est pas la peine. On oublie. Après, l'océan indien, c'est huit jours sans escale. Et parfois, c'est huit jours de calme plat. Vous savez, ça me fait penser, moi, à ce que disent les habitants du bord du lac Léman. Ils appellent ça la môle du lac. La môle du lac, c'est à force de regarder le lac Léman, qui est ennuyeux comme ce n'est pas permis, c'est qu'on devient dépressif et neurasthénique. Et l'océan indien, quand il ne se passe rien, c'est un peu ça aussi. Alors d'ailleurs, puisque vous parlez de neurasthénie et de paysages alpestres, le livre que votre narrateur a emporté, c'est La montagne magique de Thomas Mann. Mais quand on part sur une croisière, vous mieux emporter un... Alors quel choix ? Quel choix de quel choix ? D'abord, un gros livre, parce que ça tient chaud. Parce que si vous emportez, je ne sais pas moi, l'amant de Marguerite Duras, vous l'avez lu en trois jours, bon, ça ne suffira pas. Mais là, il y a de quoi tenir. Et en plus, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré, influencé pour écrire celui-ci. Parce que La montagne magique, qui est un grand livre en soi, un grand roman. Donc de Thomas Mann. Thomas Mann. La montagne magique, c'est un sanatorium à Davos, isolé du monde, en surplomb, alors que le monde est en train de basculer dans la guerre, dans la barbarie de la guerre, en 1914. Et là-haut, se tiennent des conversations, justement, sur la guerre, l'Occident, l'humanisme. Évidemment, ça m'est revenu, tout ça. Ça m'a parlé beaucoup. Alors je me suis dit, tiens, mon narrateur, il va emmener ce livre-là à lire parce qu'il y a des coïncidences, des résonances évidentes. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes en 1932. Donc 1932, c'est la fin de l'après-guerre de 1914. C'est le début de l'avant-guerre de 1940-1945. Mais ça, les gens ne le savent pas, évidemment. Ils ne le savent pas. Alors moi, qui suis obsédé, mais vraiment obsédé par les anachronismes, j'ai retrouvé l'article d'un journaliste de l'Action française, je me demande si ce n'était pas Brasillac, qui, en 1931, parlait déjà d'entre-deux-guerres. Vous vous rendez compte ? Il a un article qui disait « Nous vivons un entre-deux-guerres ». Ce qui est quand même... Parce qu'il sentait les choses se basculer. Donc c'est important qu'on soit au printemps 1932 parce que les nouvelles viennent jusque-là, jusque sur le paquebot par la TSF et le radio-télégraphe. Et alors, il y a la nouvelle du assassinat du président Doumergues à Paris. Mais surtout, la chose qui passionne tous les Français à l'époque, sur le paquebot, mais aussi en France, c'est la montée du nazisme. On ne parle que de ça. J'ai repris toute la presse française de l'époque, de ce moment précis. il n'y a qu'un seul sujet. Hitler va-t-il prendre le pouvoir ? Il y a les élections législatives et aux législatives, coup de tonnerre, le deuxième parti d'Allemagne, c'est le parti national-socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP, qui fait un score phénoménal et qui laisse entrevoir que quelques mois plus tard, il va gagner et que ce parti sera appelé à régner et donc que le nouveau chancelier sera Adolf Hitler. Donc c'est ça le sujet à bord. On ne parle que de ça. Alors évidemment, il y a des Allemands à bord. Il y a des Allemands. Je précise qu'il y a des gens, c'est un bateau français, on y parle le français. C'est très européen. Les discussions se passent en français, mais il y a toute une petite société européenne, en effet, avec, on voit, un pianiste russe, un poète italien, donc voilà, des gens de plus... C'est très cosmopolite dans le meilleur sens du terme, très européen. Et avec, évidemment, les Allemands de service avec lesquels la conversation va s'enclencher. D'autant plus que, bon, mon narrateur, qui est quelqu'un qui n'aime pas subir, mais qui aime bien agir, il a déjà fait des croisières et il sait que le grand mal des croisières, c'est l'ennui, c'est le spectre. Donc, il faut absolument faire des choses. On ne reste pas comme ça à rien faire. Et donc, il y a des gens qui jouent au bridge, il y a des joueurs d'échecs. Impossible qu'il n'y ait pas de joueurs d'échecs. Il y a une partie tous les jours. Quand on parle de croisières et d'échecs, on pense à Stefan Zweig, on ne peut pas y échapper. Donc là, il y a... se crée quelque chose autour de ça. On joue au tennis, il y a une piscine, il y a des tas de jeux de croquets, enfin bon. chacun s'organise. Et lui, il décide de faire tous les après-midi, après-déjeuner, dans le fumoir, un salon de conversation où il a adoubé une dizaine d'hommes, il n'y a pas de femmes, une dizaine d'hommes, des hommes d'affaires, de différentes nationalités pour discuter de certains sujets. Alors évidemment, au début, il parle de l'insécurité à bord, chose comme ça. Mais à chaque fois, tout revient sur la situation politique en Europe, donc l'Allemagne. Et là, il y a de vraies discussions et c'est là qu'il y a des résonances avec le souci de l'Europe qui est le mien depuis quelques années parce que, même si l'histoire ne se répète pas, même si elle ne bégaye pas vraiment, il y a quand même des analogies qu'on ne peut pas ne pas voir entre ce qui se passe aujourd'hui, en France, mais dans le reste de l'Europe aussi, et ce qui s'est passé à l'époque. Il y a, si vous voulez, il y en a plein, on peut en repérer plein, mais il y a une chose à laquelle je tiens. Mon narrateur, qui, lui, ne cesse de dire « faites attention, le type est à nos portes, c'est un danger public, cet homme. » Il lit la presse tous les jours, notamment, et tous le lisent, le matin, dans lequel il y a une enquête extraordinaire tous les jours, de Joseph Kessel, qui est en Allemagne, qui va dans les brasseries à Munich, à Dortmund, à Dresde, dans les meetings nazis, pour voir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'il se passe. Et parfois même, il assiste à des meetings où il y a Adolf Hitler. Et là, il écrit des choses qu'il dit, mais enfin, c'est quand même incroyable. Ce type ne paye pas de mine. Franchement, quand on le voit, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est un homme quelconque. Intellectuellement, c'est zéro. Il se prête en artiste, mais c'est un artiste raté. C'est un ancien combattant, mais tout le monde est ancien combattant. Il n'a rien pour lui. En plus, quand il parle, il ne parle que de la germanité, de l'homme germanique, de sa splendeur. Enfin, il est allemand depuis cinq minutes. Parce qu'Hitler est autrichien, il venait de se faire naturaliser allemand. Il est allemand depuis cinq minutes et il nous rebat les oreilles avec ça. Mais chose extraordinaire, dès qu'il s'avance devant un micro et qu'il prend la parole, les gens, qui ne se seraient pas retournés sur son passage, sont tétanisés. Il y a un magnétisme du verbe qui vient de lui, avec la démagogie, le populisme, tout ce qu'on connaît bien aujourd'hui, qui fait que dès qu'il parle, les gens sont tétanisés dans le sens qu'ils sont galvanisés. et l'Allemagne de l'époque, c'est des gens au chômage, des gens de la misère. C'est difficile. Des classes moyennes qui sont écrasées, etc. Donc ça, si vous voulez, il en tient compte. Mais ce que dit mon narrateur, et c'est ça qui est important aussi pour moi, c'est là que j'ai fait une... Il engueule ceux qui sont là, y compris les Allemands, en leur disant « Vous avez lu Mannkampf ? » parce qu'il est germaniste, mon narrateur. Il s'appelle Bauer et c'est un Alsacien d'origine, donc il est parfaitement allemand. Il va souvent en Allemagne. Il dit « Moi, j'ai acheté ce livre. Je l'ai lu. J'ai surmonté mon dégoût parce que... » Alors, on lui dit « Oui, c'est très mal écrit. La syntaxe est déplorable. Et c'est vrai que c'est très mal écrit. Et puis parfois, bon, il dit « D'accord, il a la haine des Juifs, mais surtout, il a la haine des Français. Il écrit lui-même dans Mannkampf qu'il faut asservir les Français, elle les réduit en esclavage. Et puis même les Anglais, etc. Mais alors, on lui dit « Non, mais c'est rien. Ce n'est même pas un programme politique. Il dit « Non, je suis désolé. Lisez-le. » Et moi, au même moment, enfin, pas pendant que j'écrivais, mais quand le livre est sorti, je n'ai eu de cesse de dire aux gens lisez et écoutez ce que dit Poutine depuis 20 ans. – Alors, précisément, vous parlez d'écho donc à la situation actuelle. Vous avez commencé à écrire ce livre avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Mais on pense évidemment tout de suite à ces discours historico-impérialistes de Poutine. – Il y a aussi des Français auxquels on peut penser. – Alors, bien sûr, bien sûr, mais là, je pensais, bon, je faisais allusion évidemment à la guerre du Côte. – Mais Poutine, c'est extraordinaire. Je veux dire, – Évidemment, il y a des gens qui vous disent « Il suffit d'écouter ses discours et il suffit de l'écouter. Si vous parlez russe, écoutez ce qu'il dit et vous saurez exactement ce qu'il va faire. » – Non, mais nous, aujourd'hui, on a Internet. Les discours de Poutine que vous retrouvez sur Internet, parfaitement traduits, d'après les traducteurs que je connais, il dit, il a la haine de l'Occident, c'est la haine de l'Europe, c'est une marche. L'Ukraine, il est dans un monde parallèle, il vit dans un monde parallèle, comme Hitler. Je ne veux pas en faire un hitlérien, je ne dis pas que c'est Hitler, je ne dirai jamais ça. Ce n'est pas la même chose, mais il y a des concordances, des analogies extraordinaires. Ce sont des gens qui vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre, avec un autre logiciel, à partir du moment où ils décident que l'Ukraine n'existe pas comme pays, comme peuple et comme langue, que ce n'est rien, c'est une province russe qui a échappé à l'Empire russe. Il parle comme le tsar, il ne parle pas comme un ancien homo soviéticus, bien qu'il l'ait été, il parle comme le tsar Nicolas Ier, la même syntaxe, la même logique, une logique d'Empire, et ça, ça fait 20 ans qu'il le dit. Simplement, l'Ossétie, la Tchétchénie, tout le monde s'en fout, parce que c'est loin, les Ukrainiens nous ressemblent. Si l'on revient sur le paquebot, donc les Allemands dont je parlais tout à l'heure, qui sont des industriels, beaucoup, des gens plutôt influents sur la scène allemande, au fond, les discours d'Hitler, ça ne les inquiète pas, ni même les exactions qui sont déjà sous les yeux de tout le monde. Et pas seulement eux, pas seulement eux, parce que... Je dirais, ils se font fort ensuite, ils font d'Hitler une marionnette, au fond. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça ? Ce sont des industriels de la Roure, et ils répondent à Bauer, ce Français, oui, d'accord, vous vous inquiétez, etc. Mais, cet Hitler, il va arriver au pouvoir, nous, on le connaît bien, puisqu'on a financé en grande partie son parti, on saura le calmer. Oui, c'est un hystérique. Oui, c'est un excité. Oui, ils sont violents. Mais, on saura le calmer parce qu'on le tient. N'ayez pas peur. Bauer, lui, il a des doutes. Alors, je ne reconstruis pas l'histoire après, parce que ces conversations, elles ont eu lieu. Mais, ce n'est pas que. Moi, je veux rendre... Aujourd'hui, on parle de lanceurs d'alerte. Mais, ça a toujours existé. On appelle ça les cassandres. Les cassandres, c'est la mythologie grecque. Depuis la Grèce antique, il y a toujours eu des cassandres dans toutes les sociétés. On avante de nouveaux mots comme ça. Dans les années 30, il y avait des lanceurs d'alerte en Europe. Je veux leur rendre hommage. Il y avait Klaus Mann, fils de Thomas Mann. 30 ans, homosexuel, drogué, tout ce qu'on veut. N'empêche qu'il allait partout. On lui proposait des tribunes pour dire, en 1930, attention, il y a quelque chose qui est en train de monter, c'est la barbarie à nos portes, à l'intérieur même de l'Allemagne. Alors, il se faisait casser la figure et tout, mais il continuait à prêcher. J'ai retrouvé des correspondances, des lettres, entre lui et Stéphane Zweig. Il va voir Stéphane Zweig à Vienne. Il lui dit, vous êtes le maître de la jeunesse allemande littéraire. On vous admire tous. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire pour nous. Appuyez-nous et signez nos pétitions et portez-les. Il dit, non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne m'engage pas. Je suis un écrivain. On lui dit, mais enfin, vous vous rendez compte de ce qui va se passer ? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On lui dit, mais enfin, écoutez, en Allemagne, la rue allemande, elle est dirigée par les SA, pas par la police. Les SA font la loi. Ils tabassent, ils tuent, ils brûlent des synagogues, ils font des pillages, ils font ce qu'ils veulent et ils ont l'impunité. Et Zweig répond, n'en faites pas trop. C'est des sportifs un peu éméchés. C'est une expression qui me tue, ça. Des sportifs un peu éméchés. Bon, et il va rester comme ça pendant longtemps, ce qui fait que moi, Zweig, je suis beaucoup moins Zweigien que je l'étais à 20 ans. Cela dit, à la fin, dans votre bibliographie figure bien sûr son grand livre Le Monde d'Avant que vous avez bien sûr relu. ça n'empêche, il y a Le Monde d'Avant mais l'homme m'a déçu. Alors que Thomas Mann, par exemple, se coupe de son pays, de sa terre natale, c'est un homme de droite, Thomas Mann, pour partir en exil parce que ce n'est pas possible, parce qu'il sait que ça ne sera plus possible, qu'on ne peut pas composer avec un dictateur. Alors on sent la montée des périls à la fois dans le bateau puisque les circuits électriques ne marchent pas très bien, on sent la montée des périls en Allemagne puisque les discussions... En Europe ? En Allemagne d'abord et puis en Europe puisque le parti nazi est en train de faire son trou donc en Allemagne et de commencer ces violences. cependant, nous sommes en 1932, on est encore à quelques années de la catastrophe que l'on ne fait que pressentir et puis quand même à bord, c'est assez léger aussi. Oui, parce que même des industriels français soutiennent leurs collègues allemands dans ces discussions parce qu'ils disent d'accord c'est Hitler, c'est de la graine de dictateur, mais au moins il va ramener l'ordre et la paix et l'économie a besoin de l'ordre et la paix parce qu'il n'y avait pas d'ordre. La République de Weimar à la fin, ça devient terrible mais il va les ramener et après, on le calmera comme les Français. Voilà, donc il y a tous ces pressentiments, toutes ces illusions qu'on se fait, ces histoires qu'on se raconte mais quand même dans ce paquebot, on s'amuse aussi, c'est aussi un peu la croisière s'amuse parce qu'il ne faut pas non plus que vous pensiez que ce livre est un livre trop sombre même s'il s'achève par un naufrage et puis peut-être ce naufrage est-il l'allégorie du naufrage de l'Europe elle-même ? Bon, probablement sans doute dans votre esprit malgré tout vous avez voulu aussi nous retracer la vie à bord sur ces palais flottants où l'on sait se parler, s'amuser s'aimer où des intrigues se nouent se dénouent et puis donc avec ce narrateur qui est quand même un peu à l'affût et dont on pressent qu'il a une mission particulière on ne sait pas très bien laquelle vous êtes quand même pas mal amusé aussi à décrire ce monde des croisiéristes des années 30 Je me suis fait plaisir tout en faisant en sorte que ça soit irréprochable c'est-à-dire on peut inventer vous savez Alexandre Dumas disait il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants bon ça ouvre des perspectives encore que je ne sais pas si on a le droit de dire ça aujourd'hui avec Twitter peut-être qu'il vaut mieux oublier ne tweetez pas ce que je viens de dire je vais avoir des problèmes c'est comme Pivot le pauvre Bernard quand il y a eu une histoire il y a 2-3 ans avec oui avec Greta Thunberg et qu'elle avait pris la parole il avait fait un tweet je lui ai dit fais pas ça fais pas ça il m'a dit oh c'est rigolo il avait fait un tweet de mon temps les Suédoises étaient beaucoup moins farouches qu'est-ce qu'il a il a pris une volée de bois vert de tous les médias c'était terrible c'est affreux bon donc oubliez ce que je viens de dire non il se passe à bord des tas de choses parce que parce que c'est la vie c'est la vie c'est la villégiature j'oubliais votre question pardon non non je disais c'était vous me faisiez simplement observer que que vous mettez un point d'honneur donc à nous à nous remettre un petit peu dans cette vie mais par exemple c'est pas seulement vérifier ce qui est historiquement politiquement etc truc tout bête je décris beaucoup les gens il y a beaucoup de portraits et par exemple les femmes en première classe rivalisent d'élégance et bien ça se voit pas je le dis pas si ce n'est dans la bibliographie à la fin mais j'ai repris toute la presse féminine de mode de 1931 1932 parce qu'elle est formidable cette presse qu'on trouve sur internet grâce à Gallica le site de la BNF elle est formidable parce que dans ces magazines à l'époque ça faisait 80 pages vous avez la page de gauche vous avez le patron de la robe qui est dessinée donc le dessin original le patron et à droite sa description méticuleuse et par exemple les souliers pas les chaussures les souliers des dames de Paul Poiré qui sont des des œuvres d'art c'est le genre de souliers qu'on a envie de mettre sous vitrine on ne veut pas les mettre au pied parce que je les ai vus c'est la description la dentelle le petit point c'est à la fois d'un luxe d'un raffinement je ne voulais pas qu'on puisse me dire qu'en 1932 ça n'existait pas il ne fallait pas qu'on me dise ça parce que ça pour moi c'est une angoisse même pour des souliers j'ai été traumatisé quand j'ai publié la biographie d'Hergé parce qu'un jour j'ai reçu dans le courrier une lettre d'un monsieur une lettre qui commençait très mal monsieur virgule en tant que polytechnicien voilà mon dieu vous dites que page 32 que le château de Cheverny enfin le château de Moulinsard qui est copié sur Cheverny il y a 43 marches je les ai recontées il y en a 44 depuis je me suis dit là il faut vraiment que ça soit impeccable parce qu'un détail suffit à juger l'oeuvre l'ensemble donc il ne faut pas ce détail là aura échappé à 99,99 pour cent des gens sauf à cet emmerdeur de toute façon il y en aura mais je vérifie tout mais surtout il ne faut pas que ça soit apparent vous parlez des robes des femmes et de leurs souliers mais enfin il y a aussi les hommes qui mettent un point d'honneur lorsqu'ils entrent notamment à la salle à manger vous décrivez vous montrez des couples absolument impeccables elle et lui on est au spectacle c'est une scène de théâtre mais c'est une comédie d'ailleurs c'est tellement une comédie une croisière que vers la fin au retour mon narrateur il en a un peu marre de cette discussion au fumoir il commence à trouver ça un peu lourd en fait ils ne sont pas allés jusqu'à Yokohama ils devaient faire relâche à Yokohama quelques jours faire des provisions et rentrer rapidement après voyage de retour en France mais avant Yokohama les obus ont commencé à circuler par-dessus leur tête parce qu'il y avait la guerre sino-japonaise qui continuait donc ils se sont dit on fait relâche à Shanghai et demi-tour et vous parlez aussi du tremblement de terre de Yokohama puisque entre les tremblements de terre et la guerre la zone est plutôt dangereuse où l'ambassadeur Paul Claudel était justement au retour mon narrateur se dit ça va les discussions on va un peu passer à autre chose il a une autre idée pour occuper un petit peu on va jouer une pièce de théâtre parce qu'il y a des bals le soir il y a des grands bals il y a des grandes soirées il y a des galas il y a de la bienfaisance il y a des tas de choses il faut occuper les gens et il se dit on va faire un soir un spectacle une comédie donc c'est une mise en abîme d'une comédie au sein de ce que moi je considère comme une comédie c'est-à-dire la croisière alors quoi jouer il trouve six volontaires parmi les passagers qui veulent jouer la comédie mais quoi jouer il a dans sa grande malle Vuitton qui est une malle bibliothèque il a un certain nombre de livres rares parce que c'est son métier de vendre des livres rares bibliophilie mais il y en a un très très rare que personne ne connaît qui est tiré à 100 exemplaires à l'époque et tout d'un coup j'oublie le titre Claudel Partage de midi c'est le Partage de midi de Paul Claudel qui deviendra l'une des grandes pièces du répertoire mais à l'époque elle est clandestine Claudel l'avait tiré à 100 exemplaires pour des amis numérotés sur beaux papiers donc c'est normal que mon narrateur c'est son métier ait un exemplaire et c'est l'histoire d'un adultère que Claudel a vécu sur une croisière en Chine et donc c'est une triple mise en abîme et autant dire d'ailleurs qu'on a droit également sur le Georges Philippard à une affaire entre le narrateur et une dame forcément mariée avec son mari qui n'est pas un cadeau et c'est réciproque très belle histoire mais il fallait que ce soit réciproque mais je suis j'ai été marqué par l'insipide la première phrase d'un roman pas très connu qui s'appelle je crois Pour Laurence de Jacques de Bourbon-Busset qui commence par cette phrase j'ai connu le bonheur d'un grand amour partagé le mot important c'est partager parce que que quelqu'un soit amoureux de quelqu'un d'autre à la suite d'un coup de foudre bon c'est pas réciproque redites nous d'ailleurs cette phrase cette phrase de Colette sur le bonheur d'être aimé et l'inquiétude je n'ai pas la phrase en tête exactement oui mais il ne faut pas moi non plus vous non plus mais elle est là en gros Colette dit quand on aime on est inquiet quand on aime mais quand on est aimé on est tranquille c'est ça la tranquillité de l'être aimé et l'inquiétude de celui qui aime c'est beaucoup mieux dit que ce que je suis en train de vous dire oui oui non c'est ça ce qui est important c'est que ça soit partagé c'est à dire que cette femme et lui ont tout de suite quelque chose qui les rapproche le vrai coup de foudre la réciprocité alors Pierre Assouline vous êtes écrivain votre narrateur il est bibliophile et libraire il transporte des bouquins rares magnifiques d'ailleurs il va d'ailleurs probablement il a probablement un objectif à Shanghai de cet ordre mais alors c'est une croisière aussi littéraire c'est à dire que vous même la première l'inquipite enfin pardon la dédicace du livre c'est une phrase de Flaubert l'épigraphe l'épigraphe pardon il voyagea il connut la mélancolie des paquebots les froids réveillent sous la tente l'étourdissement des paysages et des ruines l'amertume des sympathies interrompues il revint phrase de l'éducation sentimentale de Flaubert alors dans votre Bauer et vous vous et Bauer alors l'un et l'autre vous perciez ce roman de citations il y en a il y en a tout le temps des citations des allusions des situations on est on est on est dans une bibliothèque c'est trop non non c'est c'est assez émouvant au contraire le problème des citations alors c'est que j'en ai dans tous mes livres il y en a plein qui sont clandestines c'est à dire que je me les approprie par exemple dans la nécrologie de Michel Bouquet que j'ai lu dans Le Monde aujourd'hui et hier Michel Bouquet dit on lui dit mais vous avez toujours joué des pièces de grands auteurs Ionesco etc Shakespeare il dit c'est toujours mieux de s'approcher des grands esprits car on a plus de chance de recevoir quelques étincelles d'une poudre d'or c'est magnifique alors je ne sais pas à qui il a pris ça je ne sais pas vraiment de qui c'est mais à partir de ce soir c'est de moi c'est à dire que je vais le remettre quelque part mais vous dites d'ailleurs quelque part de toute façon on passe son temps à s'approprier des phrases bien sûr c'est inévitable alors je ne parle pas du plagiat le plagiat c'est massif c'est de la contrefaçon c'est une chose mais les écrivains tout écrivain est d'abord un lecteur rappelez-vous mademoiselle oui rappelez-vous tout écrivain si vous êtes un futur écrivain c'est un lecteur on ne peut pas je ne crois pas à une génération spontanée même un type comme Georges Simenon je connais bien Georges Simenon c'est pas un intellectuel il a toujours dit et c'est vrai c'est pas un intellectuel n'empêche que de 14 à 18 ans il a lu toute la littérature russe plus Flaubert plus Balzac bien sûr mais il y avait des étudiants russes chez lui enfin chez ses parents donc tous les soirs à table on lui parlait de Dostoyevski il a tout lu après il arrêtait de lire mais il avait une formation littéraire très forte et aujourd'hui la plupart des écrivains que je connais j'en connais beaucoup quelqu'un comme Pascal Quignard si vous lui dites si tu n'écrivais pas de livres qu'est-ce que tu ferais il m'a répondu plusieurs fois mais moi je n'ai qu'un rêve dans la vie lire il n'y a que ça que j'aime écrire c'est une souffrance mais lire quel bonheur et je me sens comme lui là j'ai trois livres dans mon sac pour faire Paris-Bordeaux bon dont un de 500 pages mais c'est au cas où un livre ne me plairait pas il faut que j'en ai un autre donc j'en ai trois c'est un peu lourd mais c'est toujours comme ça même pour pour moins que Paris-Bordeaux parce que dans mon téléphone j'ai téléchargé les mémoires d'outre-tombe 600 pages c'est pour le métro au cas où il y a une panne parce que dans le métro parisien souvent ça s'arrête on ne sait pas pourquoi c'est pas pareil c'est pas un livre parce que dans le métro quand ça s'arrête il n'y a plus de lumière donc avec un livre on ne peut pas mais avec le téléphone c'est éclairé de l'intérieur comme les vitraux j'espère que vous avez noté le truc pour pouvoir passer les grèves de la RATP alors c'est évidemment dans cette croisière on pense à beaucoup donc vous lâchez il y a du Flaubert il y a Claudel on en a parlé oui mais c'est pas Cuistre pas du tout rassurez-moi pas du tout il y a Pirandello mais on pense aussi à Sandrard on pense à mais parce que la littérature est partout on pense à la littérature de voyage beaucoup oui mais elle est partout la littérature c'est normal alors ça vous revenez sans arrêt ça vous revenez mais non mais c'est pas que moi je sais que sur le Georges Philippard quelques heures avant l'incendie ils étaient au large d'Aden et ça c'est vrai en troisième classe mais on les entendait depuis les premières en troisième classe il y avait des marins portugais ils ont chanté et qu'est-ce qu'ils ont chanté ? des poèmes de Camoenche extrait des Luizade qui est le grand poète portugais de l'âme portugaise mais ils ont chanté ça je l'ai pas inventé c'est pas moi qui rend ça abusivement littéraire voilà et puis les gens à bord qui sont des gens cultivés qui lisent je retrouve le passage puisqu'on est en train de passer le Cap Garafui le Cap Garafui c'est le Cap c'est la corne de l'Afrique c'est l'entrée du Golfe d'Aden c'est ça au soudain un beau chant mélancolique sembla monter d'en bas aussitôt le petit groupe dont j'étais se dirigea à l'oreille avant de se pencher à la rampe d'une coursive en direction du pont des troisième classe des marins portugais qui n'étaient pas des élégiaques de garnison formaient un cœur poignant le regard tourné vers le Cap et on l'a pardonnez-moi mon portugais mais c'est l'élusiade ce sont trois vers d'élusiade vous avez tous compris je voulais que je vous traduise voilà donc c'est l'élusiade de Camoenche qui est en fait c'est le Dante portugais c'est le portugais c'est le voilà mais ça je ne l'ai pas inventé bien sûr c'est la réalité ça c'est portugais c'est marins portugais qui chantent du Camoenche ah ben c'est ce qui s'est passé voilà c'est pour ça que donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de plus non mais il ne faut pas oublier c'est une époque où les gens qui ont fait des études en France ils ont étudié le latin et le grec c'est un arène extraordinaire j'ai vu quelque part dans un livre je disais ah Proust ils connaissaient le latin et le grec Proust mais tout le monde tous ceux qui sont passés par des lycées ont étudié le latin et le grec à l'époque mais c'est fini maintenant donc il y avait une base culturelle à table les Allemands qui sont dans la grande société allemande ils demandent à mon narrateur vous avez lu le dernier concours parce que moi je l'ai lu parce que tous ces gens lisent en français parlent français je dis à bord on parle français alors qu'on vient de toute l'Europe le français est encore lingua franca c'était vraiment le bon temps autre temps autre mœurs mais la littérature la poésie compte même pour des gens qui ne sont pas des intellectuels qui sont des chefs d'entreprises etc ça compte beaucoup alors c'est une croisière c'est aussi une croisière littéraire alors quand même quand même je suis journaliste et puis vous avez fait la biographie d'Albert Londres et puis quand même on l'attend quand même Albert Londres on l'attend on le cherche partout on le cherche partout et en fait je vais vous dire il arrive à la page 294 j'ai regardé 294 il arrive en courant le bateau va partir on est à Shanghai le bateau va partir et puis il y a un petit bonhomme qui court sur le enfin il y a un porteur derrière lui qui lui porte ses valises et puis la passerelle est en train de se remonter et puis heureusement in extremis in extremis alors voilà Albert Londres avec son petit chapeau cabossé son imperméable alors à l'époque il faut imaginer c'est la vedette du journalisme français je veux dire c'est le journaliste le plus important il avait fait les bagnes de Cayenne la traite des Blanches il a tout raconté dans plusieurs journaux chaque fois qu'il rentrait d'un reportage le tirage du journal triplait ou quadruplait ce qu'on appelle l'audience aujourd'hui bon et là il frappe un petit peu avec les passagers mais en fait il est très ami d'un couple qui s'appelle les Langues Villars un couple très riche un jeune couple mais très lancé dans la grande société parisienne et qu'il connaissait très bien avant déjà et donc il va il va très souvent dîner sur leur balcon dans leur suite pour bavarder eux ils savent quel est son secret à savoir quel sera le sujet de ce qu'il est en train d'écrire lui n'arrête pas de dire c'est explosif mais je ne veux pas en parler donc il maintient le secret absolu là-dessus il ne faut pas que ça se sache on se doute que ça concerne la guerre entre la Chine et la Chine il y a des spéculations on pense que c'est sur des livraisons secrètes d'armes de la Russie aux Chinois qui résistent aux Japonais on pense que c'est aussi une enquête sur un trafic d'opium très important entre la France et l'Indochine dans lequel seraient mêlés des parlementaires français il y a différentes spéculations lui il dit c'est explosif mais ce qui est sûr c'est qu'une fois je l'aurai publié j'arrête le journaliste je me retire à Vichy avec ma fille et mes futurs petits-enfants et j'écris des livres parce qu'il a toujours voulu ça écrire des livres alors évidemment ça discute beaucoup autour de lui lui-même comment dire il ne s'inquiète pas trop de tout ce qu'on dit sur l'insécurité et tout ça mais arrive le soir tragique il y a un grand bal de bienfaisance un gala on traîne un peu dans les coursives jusqu'à une heure du matin et vers une heure et demie du matin au large d'Aden madame Valentin toujours elle appelle le veilleur de nuit et lui dit monsieur Prophyzy vous allez m'installer mon lit sur le pont parce que j'en ai marre de lire de ne pas pouvoir lire parce que ma veilleuse saute encore ce soir donc je vais me mettre sur le pont il y a la lumière de la lune et je pourrai lire alors il dit bon d'accord ça va madame Valentin je reviens avec un réparateur on va vous faire ça et on va vous porter votre lit et quand il revient la cabine est en feu elle est devant elle appelle au secours la cabine est en feu et le temps de prévenir le commandant les uns et les autres de constater que les les portes coupent feu entre les différents différents ponts sont fermés à clé et que personne n'a la clé en tout cas on ne la retrouve pas en dix minutes toutes les premières sont en feu parce que le pont et les cabines sont tous en acajou et il n'y a pas de pellicule pour protéger à l'époque de pellicule anti il n'est fugé et ça prend feu comme ça alors dans la panique il y a des gens qui sont brûlés dans leur cabine vifs on voit des enfants des parents qui s'en sont sortis qui ont vu leurs enfants brûlés il y a des gens qui dans la panique sautent à l'eau pour échapper aux flammes mais qui se noient il y a de tout Albert Londres on n'a jamais été certain ce qu'on sait de certitude c'est qu'il ne savait pas nager qu'il était un petit peu corpulent que sa cabine était en feu parce qu'il était dans les premières il aurait essayé de sortir s'il a réussi à se sortir du hublot il est tombé à l'eau il s'est noyé s'il n'a pas réussi il s'est brûlé dans les deux cas il était mort et disparu il y aura en tout une quarantaine de morts sur 750 passagers par rapport au Titanic c'est peu mais c'est quand même tragique et c'est surtout les classes supérieures qui ont été touchées c'est uniquement la première classe parce que pendant que les premières classes brûlaient tout de suite l'équipage a mis les chaloupes pour tout le bateau à la mer et les deuxième et troisième ont été tout de suite évacués par des chaloupes certains se sont mis à l'eau bon l'équipage a été très bien mais les militaires en permission portugais ou français ont essayé d'aider des gens dans l'eau à survivre parce que voilà c'était leur rôle il y en a qui ont été héroïques il y a des rapports sur tout ça dans les rapports d'assurance pour leur chance des cargos soviétiques encore les russes enfin bon des cargos soviétiques croisés non loin et anglais aussi donc au bout de trois heures tout de suite les chaloupes ont été repêchées par ces cargos tous les rescapés ont été déposés à Aden puis Djibouti et là un paquebot français est venu les chercher pour les ramener à Marseille on n'était pas très loin des côtes donc effectivement il y a eu les secours assez vite alors évidemment la mort d'Albert Londres ça a fait des gros titres de toute la presse pendant des jours et des jours et évidemment ça a beaucoup spéculé et aujourd'hui encore il y a des gens qui spéculent sur le thème il a été victime d'un attentat cette histoire c'est un attentat contre Albert Londres à cause de son reportage moi j'ai beaucoup enquêté là-dessus c'est vraiment du pipeau je vais vous dire pourquoi que je termine juste une chose avant de vous dire pourquoi c'est du pipeau quand il est dans sa cabine il sent qu'il ne va pas en sortir il réussit à donner son cartable avec ses articles tous écrits à ses meilleurs amis les langues Villars parce que c'est un jeune couple qui sont tous les jours à la piscine qui nagent très très bien tous les deux donc ils plongent avec la sacoche et ils s'en sortent les langues Villars sont repêchées par un cargo et quand tout ce monde arrive à Brindisi en Italie pour être apatrié vers Marseille en paquebot Langues Villars dit le journal d'Albert Londres m'a contacté il veut les articles tout de suite il m'envoie un avion privé un biplan avec le meilleur pilote français et le meilleur mécanicien et donc ils repartent tout le couple avec cet équipage en biplan de Brindisi et au-dessus de la frontière franco-italienne l'avion se crache sur une montagne être escapé d'un naufrage pour se retrouver dans un crash c'est pas très courant les carabiniers arrivent ramassent tout à commencer par le cartable qu'on n'a jamais retrouvé Albert Londres écrivait tout le temps à sa mère quand il était en reportage et jusqu'à la fin il lui avait écrit des lettres et des cartes postales où il parlait de ses reportages sa mère n'a jamais voulu en parler elle est morte quelques années après en exigeant par testament d'être enterré avec les lettres donc on n'a jamais su ce qu'il y avait écrit dans ces lettres là alors évidemment on a parlé de complot attentat terroriste etc écoutez c'est une question de bon sens à Shanghai quand il était là-bas il a passé un mois Albert Londres Shanghai était sous le couvre-feu à cause de la guerre sino-japonaise lui il enquêtait tous les soirs il habitait dans un hôtel où j'ai habité dans la concession française même la concession française était sous le couvre-feu comme toute la ville comme maintenant d'ailleurs à cause du confinement mais enfin bon c'est autre chose et bien lui il disait je m'en fous du couvre-feu j'ai déjà en rencontré j'ai eu une enquête à faire et il allait voir clandestinement des tas de gens des trafiquants des bandits des terroristes etc pour son enquête explosive n'importe quelle personne n'importe quel clan et il y en avait qui voulaient lui faire la peau à l'angle d'une rue il lui met une balle dans la tête il n'aurait même pas été inquiété l'assassin tout le monde était armé tout le monde il a tué quelqu'un mais c'était la guerre c'était l'enfance de l'art il lui met une balle dans la tête il n'y a plus d'Albert Londres on ne va pas imaginer de provoquer un incendie dans des cabines de première en espérant que Londres soit à ce moment-là dans sa cabine qu'il ne puisse pas en sortir que les portes soient bloquées comme par hasard ça fait beaucoup quand même c'est insensé je vous remercie Pierre Assoudine